bonjour à tous et bienvenue sur gc compare dans cette nouvelle vidéo je vais donc vous parler des assurances le moyen de paiement dans ces assurances moyen de paiement on va voir ensemble qu'est ce que l'assurance moyenne paiement à quoi elle sert l'assurance moyenne paiement est ce qu'il est obligatoire de prendre l'assurance moyenne paiement et qu'est ce que peut nous rapporter l'assurance moyenne de paiement et ben nous allons voir tout ça dans cette toute nouvelle vidéo c'est parti il faut savoir que dans nos banques traditionnelles classiques banques en ligne et fameuses fintech et neobank nous avons trois types de services différents je parle trois types c'est même quatre types de services différents auxquels chacun propose des formules de compte ou des comptes simples il existe dans nos fameuses banques traditionnelles classique les fameux compte bancaires auxquels vous avez un compte bancaire que vous payez chaque mois votre carte bancaire que vous payez à l'année et les frais qui viennent avec il faut savoir que dans nos fameuses banques en ligne ce sont des formules de compte formule de compte ou des offres appelés dans nos fameuses et neobank et fintech alors il existe pour se protéger que soit dans un appartement qu'on soit avec une voiture ou l'assurance médicale ou bien encore etc des assurances qui nous couvrent pour tout ce qu'on a besoin l'assurance pour l'habitation assurance pour la voiture assurance pour le médical assurance pour le scolaire de vos enfants mais ce qu'il faut savoir il existe une assurance pour vos moyens de paiement quand je dis moyens de paiement c'est à dire l'ensemble des moyens de paiement que vous disposez dans votre banque c'est à dire carte bancaire chez qui et eux si vous avez un conjoint l'ensemble des cartes bancaires que ce soit pour vous et la personne qui détiendra la seconde carte bancaire qui sera en conjoint avec vous et ainsi vous bénéficierie d'une assurance assurance moyen de paiement qu'est-ce que l'assurance moyen de paiement déjà il faut savoir que l'assurance moyen de paiement n'est pas obligatoire quand vous avez une carte bancaire car l'assurance couvre simplement vos moyens de paiement la plupart du temps mais il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire la banque centrale européenne leur appelle ils sont obligés les banques ainsi que les fameuses fintech et neobank à rembourser le client en cas d'un fraude ou en cas de souci avec la carte bancaire sont obligés de vous rembourser ils peuvent s'avérer qu'ils refusent pour une raison nous qu'elles ne peuvent vous donner la raison qu'il se garde la raison pourquoi il refuse ce remboursement mais il faut savoir que ce n'est pas la banque qui prend en charge ce remboursement c'est la carte bancaire mastercard ou visa qui prend en charge la dire la direction de savoir si oui ou non il vous rembourse ou pas alors l'assurance voyage n'est pas l'assurance habitation l'assurance voiture l'assurance voyage qui existe dans ces fameuses banques et fintech et neobank sont les principales que nous connaissons mais l'assurance moyen de paiement est moins connue car souvent les gens n'y prêtent pas attention l'assurance moyen de paiement n'est pas obligatoire certes car mastercard et visa sont seuls décideurs de si oui ou non ils vont vous rembourser ou pas alors que l'assurance moyen de paiement peut être une chose très utile pour le client qui aura besoin de se faire rembourser plus rapidement alors comment se passe l'assurance moyen de paiement l'assurance moyen de paiement vous pouvez l'avoir soit pour la banque en demandant à la banque une assurance moyenne paiement auquel vous payerez deux euros pour certaines voir pouvons aller beaucoup plus cher pour l'assurance moyen de paiement jusqu'à 4 euros 99 en passant chez bourse banque qui propose l'assurance moyen de paiement avec des offres supplémentaires que nous allons voir bien après ou l'assurance moyen de paiement à partir de 99 centimes le cas de chez bourse banque les fameuses et fintech et neobank ont pris le choix pour certaines de vous apporter l'assurance moyen de paiement le compte nickel sumeria ou encore le compte et lios comporte l'assurance moyen de paiement pour les autres ils ont fait le choix de laisser mastercard ou visa puisque c'est mastercard ou visa qui donne la décision de vous rembourser ou pas car ils doivent vous rembourser s'ils ne le font pas se eux savent pour quelle raison ils ne le font pas et peuvent ne pas vous remettre la décision pour laquelle ils refusent il peut simplement vous dire je ne rembourse pas je refuse et je n'ai pas le droit où je ne peux vous donner la raison car je ne sollicite pas vous donner la raison voilà c'est ainsi qu'ils vont procéder et pour cela quels sont les délais si c'est mastercard ou visa qu'ils prennent en charge cette assurance moyen de paiement alors l'assurance moyen de paiement tout simplement qui prennent en charge l'assurance moyen de paiement les délais sont de 24 48 heures si mastercard visa et un visa prennent en charge l'assurance moyen de paiement mais comment avoir cette assurance moyen de paiement ben tout simplement il existe dans vos banques comme je vous ai dit des formules avec l'assurance moyen de paiement qui peut vous être attribuée via un abonnement mensuel de 2 euros à 4 euros 99 voire plus mais dans nos fameuses banques en ligne l'assurance moyen de paiement que vous êtes soit incluse dans votre offre soit directement payante à partir de 99 centimes le cas de chez bourse banque cette assurance moyen de paiement que couvre-t-elle l'assurance moyen de paiement elle couvre déjà tous vos moyens de paiement ça soit la carte bancaire que vous voyez ici ça soit votre carnet check elle couvre aussi les retraits que vous faites au guichet d'hab le guichet d'hab j'aurais pas pour ceux qui ne connaissent pas le dab c'est le distributeur automatique de billets elle couvre votre retrait si en cas vous perdez l'argent ou bien vous faites voler l'argent qu'il ya un fraudeur et qu'il ya tout un tas de choses qui se passent et que vous faites voler l'argent ou bien que le distributeur est en train de se faire frauder et que votre carte est coincide dans le distributeur et que l'argent le fraudeur qui passe derrière vous vu que votre carte est bloquée récupère à l'argent que vous avez retiré que vous n'avez pas pu avoir accès eh ben votre assurance prend en charge les retraits votre argent liquide voilà elle prend en charge cela elle prend aussi en charge l'assurance moyen de paiement vos papiers d'identité si vous perdez votre carte d'identité votre portefeuille avec votre carte bancaire et que votre carte d'identité était à l'intérieur ainsi que votre carte bancaire votre assurance moyen de paiement propre en charge vos papiers d'identité et vous rembourser tous les démarches que vous aurez fait pour faire une carte d'identité vous clé si vous aviez votre porte votre porte-clé avec les clés ainsi que la carte avec ceux ci dans votre portefeuille ou bien que vous aviez cela dans une sacoche la maroquinerie qu'on appelle cela eh ben ça sera pris en charge par l'assurance moyen de paiement la maroquinerie quand je dis maroquinerie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est les sacs pour les madame voilà et ça quand même madame votre portefeuille votre sacoche votre sac banane pour ceux qui ont encore des sacs bananes les années 90 oui maintenant c'est les sacoches eh ben c'est de la maroquinerie et on y rajoutera votre veste votre manteau autre suite et tout ce qui fait que vous ayez mis votre carte bancaire ainsi que vos papiers d'identité et votre clé voiture ou bien clé million soit un perdu volé eh ben ceci sera remboursé par l'assurance moyen de paiement mais alors de plus en plus les assurances moyen de paiement maintenant ce qu'ils font est ce que les fameuses un néo banque peuvent mettre en part c'est qu'ils rajoutent maintenant les assurances moyens d'achat sur internet auquel votre achat sur internet et un assuré par l'assurance achat qui couvre un quasiment les achats que vous faites sur internet présent vous achetez un achat sur amazon votre colis du début à la fin sera assuré par l'assurance achat auquel s'il arrive défectueux s'il manque des choses dans le colis ou bien si votre colis est volé perdu eh ben il est assuré par l'assurance auquel il peut vous rembourser alors comme je vous ai dit on rajoute cela et mais on peut aussi rajouter maintenant comme le font certaines fintech à part les banques peuvent le faire et certaines le font les assurances smartphone assurance smartphone tablette qui est incluse aussi dans l'assurance avec l'assurance moyen de paiement qui coûtera un petit peu plus cher si vous prenez l'ensemble pour être assuré avec une seule assurance le cas de chez boursorama banque qui offre cette assurance complète boursorama bourse banque bourse banque protect pro vous aurez donc l'assurance à 4 euros 99 auquel vous aurez cet ensemble c'est à dire les moyens de paiement qui seront inclus l'assurance pour vos achats sur internet et l'assurance un smartphone tablette qui sera pris en charge avec à l'intérieur qu'elle vous aurez tout cela mais pour ces assurances un smartphone il faudra bien considérer que même si on vous dit que vos anciens équipements peuvent être pris en charge ainsi que les nouveaux il faut bien vous rendre compte que cette partie d'assurance ne sera prise en charge que si vous avez payé vos équipements avec la carte bancaire de la banque auquel vous avez souscrit à cette assurance si par exemple vous êtes chez boursorama banque que vous avez l'assurance un moyen de paiement pour ce protect pro vous aurez l'assurance un quasiment pour votre smartphone et tablette et si votre équipement est ancien sachez qu'il faudra la facture il faudra la facture qui prouve que c'est payé par la carte bancaire de chez bourse banque et ils pourront vous rembourser la partie des réparations ou bien le changement pour un autre smartphone ou une autre tablette si vous faites passer cela et que vous n'avez pas payé avec votre carte bancaire sachez que ça ne fonctionnera pas alors qu'en est-il dans nos fameuses fintech et néo banque pour ses assurances comme je vous ai dit certaines ont fait le choix de vous attitrer les assurances moyens de paiement le cas de chez nickel avec l'offre chrome et métal vous avez l'assurance moyens de paiement qui est incluse avec l'assurance voyage donc vous avez cela qui est inclus dedans donc la maroquinerie je vous ai dit tout ce qui est des papiers d'identité tout ce qui est des cartes bancaires sont pris en charge ainsi que vos moyens de paiement autres c'est à dire car les tchèques et les retraits que vous faites avec votre carte bancaire sont assurés en cas de vol ou en cas de fraude via au distributeur ou en cas de perte de l'argent liquide vous êtes assurés par l'assurance moyen de paiement qui inclut cela il existe je vous ai dit le compte nickel mais sumeria avec son offre black plus ou black offre black ou black plus seront quasiment pris en charge car l'assurance d'offre noir assurance noir sumeria plus ou sumeria black plus seront incluses dedans l'assurance moyen de paiement avec votre assurance voyage donc vous aurez cela chez sumeria vous aurez cela aussi chez quasiment helios la fameuse banque éthique helios qui propose aussi cette assurance moyen de paiement et quasiment pour ce qui est des assurances achats niac révolut qui propose des assurances achats mais aussi ben qui propose à des assurances achats avec sa carte bancaire qu'elle vous n'avez pas d'assurance moyen de paiement voilà donc est-il nécessaire de prendre une assurance un moyen de paiement qui couvre quasiment cette partie que je vous ai cité de cette vidéo non il n'est pas nécessaire il n'est pas obligatoire de la prendre car il faut savoir que mastercard ou visa doivent absolument vous rembourser mais ça peut être un plus pour être deux fois plus vite remboursé car l'assurance un moyen de paiement ça se passe ainsi une fois que vous avez subi une fraude j'avais perdu vos papiers ou bien vous avez perdu votre carte bancaire que vous faites appel à cette assurance vous allez devoir faire un dépôt de plainte pour soit perte soit vol soit fraude vous faites un dépôt de plainte après dans la plateforme personnelle ou un dépôt de perte de votre carte bancaire ou bien simplement un dépôt de vol voilà vous faites un dépôt de plainte voilà tout simplement personnelle vous déclarez soit une perte soit une vol soit une fraude ensuite vous fournissez la preuve que c'est bien une perte un vol ou une fraude ensuite vous allez devoir vous retourner vers votre banque ça vous avez fait cela avec tous les justificatifs qui prouvent comme quoi vous avez bien perdu volé ou fraude et ainsi vous allez devoir vous déplacer soit votre banque classique soit envoyer tout cela à vos banques ou fintech néo banque eux prendront en charge pour ceux qui proposent l'assurance quasiment moyen de paiement prendre en charge feront l'envoi directement à l'assurance qui l'assurance va contacter mastercard et visa qui va leur dire voilà j'ai reçu une fraude on fait appel à moi j'aimerais que vous me donner si oui ou non c'est bien pris comme une fraude c'est bien une fraude que je puisse moi faire les démarches pour rembourser le client et qui après vous vous me rembourser donc d'abord à l'assurance à prendre en charge mastercard ou visa faire appel ce qui veut prendre parfois trois à quatre jours et au cinquième jour l'assurance reviendra vers vous et vous dira c'est bon vous êtes remboursé c'est à dire que mastercard et visa auront dit oui c'est bon il s'agit bien d'une fraude une perte ou bien un voile vous pouvez donc rembourser le client et nous vous reviendrez vers nous et nous nous vous remboursons à la suite donc là vous n'avez rien à faire vous êtes deux fois plus vite remboursé par l'assurance et ainsi vous y gagnez du temps car avec mastercard et visa dont certaines ne proposent pas et on fait le choix de ne pas proposer d'assurance moyen de paiement c'est mastercard ou visa qui prend en charge votre dépôt de plainte qui va prendre un temps ça peut être de 30 jours à 65 jours suivant le de ce délai là c'est mastercard qui va décider oui ou non si vous devez être remboursé si oui vous êtes remboursé il vous recontacte et il vous rembourse mais avant toute chose si c'est un remboursement ils vont faire une demande directement car c'est une fraude ils vont faire directement appel aux commerçants qui le commerçant qui sera par mastercard et visa qu'il s'agit d'une fraude devra bien sûr donner son accord s'il rembourse ou pas avant de vous rembourser ça sera de même pour les assurances mais qui pour les assurances c'est mastercard et visa qui va se débrouiller pour faire en sorte que le commerçant rembourse mastercard et visa voilà donc faut t'il les prendre je dirais que ça peut être un plus si vous êtes dans une banque en ligne et que vous sollicitez que vos moyens de paiement sont assurés directement en cas de perte de vol ou de fraude pour être remboursé plus facilement et plus rapidement mais ce n'est pas une obligation mastercard et visa doivent absolument vous rembourser si vous devez faire appel à mastercard et visa ça prend 30 à 65 jours au lieu de cinq jours si vous aviez l'assurance moyenne paiement mais il peut aussi avoir en plus comme le fonds bourse banque et certaines banques l'assurance achat et l'assurance smartphone qui peuvent être incluses dans votre partie d'assurance moyenne paiement auquel si vous achetez un smartphone vous n'êtes plus obligé de prendre l'assurance un smartphone car vous l'aurez si vous avez l'assurance moyen de paiement voilà donc pour ce qui est de certaines néo banques ils ont fait le choix de vous apporter simplement comme révolut une assurance moyen d'achat auquel ils peuvent regrouper dans certaines le smartphone car il sécurise directement votre smartphone car un côté de la néo banque se fait uniquement via la partie un smartphone donc c'est pour cela qu'ils vous incluse l'assurance smartphone voilà donc un révolut n'inclut que l'assurance un moyen d'achat et l'assurance un smartphone pour ce qui est du reste c'est visa et mastercard comme bank ou encore un 26 ou encore d'autres néo banque c'est mastercard et visa qui prennent en charge et qu'ils doivent absolument vous rembourser s'ils le font pas c'est qu'ils ont des raisons que savent directement et qu'ils ne vous divulgueront pas s'ils souhaitent ne pas vous divulguer la raison voilà si vous avez des questions pour l'assurance un moyen de paiement n'hésitez pas un petit là avec un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao